Percher sur sa colline, surplombant l'autoroute des Estuaires, à Vranche mène une campagne plutôt atypique. Deux listes seulement, comme en 2008, mais qu'il s'agisse de celle du maire sortant, Guenet-Hellouette, ou bien de son challenger, David Nicolas, aucun sigle pour les identifier. Sans étiquette donc, mais à chacun tout de même sa personnalité. Ma sensibilité, elle est UMP. Pour les autres membres de la liste, ce serait à eux d'y répondre, mais je crois pouvoir dire qu'elle est diversifiée et qu'il y a sur cette liste des gens qui sont plutôt à droite, d'autres qui sont plutôt au centre-droite, d'autres plutôt au centre-gauche. Nous avons élaboré ensemble un projet au-delà de tout clivage politique. Et en effet, parmi nous, il y a des gens qui sont plutôt de sensibilité de gauche, d'autres du centre, d'autres de droite également. Et notre objectif finalement, c'est de redonner un nouveau souffle à Vranche, au-delà de toute étiquette politique, parce que pour nous, à l'échelle locale, ça n'a pas de sens. Pour partir à l'assaut de l'hôtel de ville, David Nicolas et ses colistiers ont procédé avec méthode. Un programme élaboré et peaufiné depuis des mois. Un travail de groupe à l'issue duquel a été coopté ce leader de 40 ans, natif d'Avranche. De l'avis de ses équipiers, David Nicolas est avant tout un animateur. C'est vraiment une équipe, toutes les réunions, toute l'organisation qu'on peut avoir, effectivement, chacun s'exprime. David est quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait décider au final, mais qui ne décide qu'après avoir écouté l'idée de chacun. Face à lui, monsieur le député maire, 57 ans et deux mandats à son actif, affiche la force tranquille de celui qui maîtrise les rouages du système. A l'heure des bilans, Guina Elouette met les comptes sur la table. La ville, affirme-t-il, est gérée au cordeau. La diminution des dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de donner priorité aux dépenses d'investissement et ce qui nous permet de diminuer la dette. En 7 ans, on a diminué la dette de plus d'un million et demi d'euros, ce qui est assez rare dans les villes de notre taille. Et puis surtout, on a baissé deux fois les impôts à Avranche. Selon vous, quelle serait la solution à adopter ? La vie dans les quartiers, le commerce et le logement, l'emploi des jeunes, le manque de dynamisme et le tourisme à développer. La liste Nicolas avance sur tous les fronts, tandis que le sortant répond argument contre argument. Mais se pose aussi la question délicate du cumul des mandats à partir de 2017. Et là, s'il est réélu, Guina Elouette sort son joker. Je prends l'engagement de rester conseiller municipal 6 ans, ça c'est sûr. Après, en 2017, je verrai si je choisis mon mandat parlementaire ou si je garde le mandat de maire, si bien entendu notre liste gagne. Il n'est pas exclu que je reste maire en 2017, mais je ne peux pas le dire actuellement. Moi, je me suis engagé à être un maire à 100%. C'est-à-dire que si je suis élu, et je pense que je vais l'être, je serai un maire présent sur le terrain au quotidien. Deux candidats pour un mandat, deux styles pour la ville. Mais l'un comme l'autre, à la mesure de ce pays, en respectant la règle locale du parler feutré. Merci. Merci.